Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à but de purement de divertissement et on va parler de 5 parfums que j'adore et 5 parfums que je déteste mais vraiment it is not possible pour mi c'est vraiment des parfums que quand je les sens vraiment ça m'incommode vraiment vraiment donc juste je vous le précise je sais que vous êtes des personnes très très intelligentes mais bon, il y a toujours des petites personnes qui découvrent le monde parfumé et qui peuvent s'offusquer ce ne sont que mes goûts, ce n'est que mon petit nez d'accord, c'est pas parce que je n'aime pas un parfum que c'est un mauvais parfum que vous devez arrêter de le porter si vous l'aimez portez-le avec plaisir exprimez-vous exprimez votre passion parfumée on a tous des goûts différents, on a tous des peaux différentes on a des passés différents et je trouve que c'est même très sain qu'on n'ait pas du tout les mêmes goûts parce que si on avait les mêmes goûts en parfum ça voudrait dire qu'on porterait tous la même chose et qu'on sentirait tous pareil et non, nous on ne veut pas sentir pareil nous on veut être différent on veut exprimer notre singularité parfumée, voilà lavez-vous quand même il ne faut pas déconner non plus mais voilà donc si c'est un sujet qui vous intéresse restez avec moi, likez la vidéo mettez-moi un petit commentaire pour vous partager vos amours et vos désamours et abonnez-vous, likez la vidéo tout ça tout ça bienvenue les amis, je m'appelle Olivia Garmin ici on parle de parfum mais je suis aussi coach sportif et coach de vie donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais dans la barre d'infos bon je vais publier un peu moins en ce moment en fatiguée mais bon, quand même, allez voir allez me soutenir, allez écouter le podcast donc du coup, on va commencer avec les parfums que j'aime comme ça moi, comme ça moi je fais durer le suspense alors, un parfum que j'adore vous le savez depuis le temps peut-être ou pas d'ailleurs c'est Chocolate Greedy de chez Montal on voit que alors ça, c'est un parfum que j'adore que je porte pas toute l'année parce qu'il est quand même assez pas particulier mais je trouve qu'il est très, très saisonnier c'est un parfum qui sent le chocolat qui sent le chocolat avec avec des fruits confits dedans pour moi, il me rappelle ça me rappelle les orangettes de Noël c'est un truc du sud ça j'adore ce côté fruits confits j'adore ce côté chocolat cacao sucré mais pas trop il a un petit côté poudré mais pas tant que ça le côté fruits confits il vient apporter de la douceur c'est vraiment ce truc est ultra addictif je le trouve ultra addictif il tient super bien il a une bonne projection ça pour moi c'est vraiment le parfum des fêtes tu vois c'est tu veux sentir la papillote t'achètes ça quoi ça sent tellement bon j'ai mon flacon il est quasiment terminé alors je vous le répète souvent je suis pas une très grande fan des flacons Montal après l'avantage ça on peut pas leur enlever c'est qu'ils sont très légers donc si vous partez en déplacement c'est pas comme des flacons en verre ou d'ailleurs qui arrêtent de se casser et qui sont lourds là non c'est très léger donc c'est vrai que c'est un avantage après le fait que ce soit opaque ça préserve aussi des agressions lumineuses donc votre parfum il va se dégrader moins rapidement bon après voilà c'est pas très très glamour mais bon ça permet aussi d'économiser des coûts de fabrication et personnellement le flacon c'est pas ce que je préfère dans un parfum je préfère vraiment le jus je préfère payer mon parfum un peu moins cher et avoir un jus excellent qu'un super beau flacon et un jus qui est pas ouf oui ça ça c'est ultra addictif ultra addictif ok parfum numéro 2 que j'adore ça c'est un parfum que j'ai découvert sur le tard c'est l'interdit de Givenchy en eau toilette écoutez les amis ce truc je je le trouve j'adore ça je l'ai utilisé hier j'adore l'interdit de Givenchy il faut trouver un coin d'oreiller là c'est banana banana voilà ah ouais ça c'est vous avez de la tubéreuse dedans du jasmin de la fleur d'oranger ah ça sent tellement bon j'adore parce que la tubéreuse elle a vraiment un côté très bubblegum très aérien la tubéreuse c'est la fleur blanc c'est la plus opulente donc moi quand on parlait de tubéreuse des fois j'aimais pas trop parce que j'avais dans mes souvenirs cette idée vraiment de parfum un peu de vieille parfum qui qui est très mature qui est très lourd et c'est vraiment cette idée que j'avais de l'interdit et j'ai reçu un échantillon l'année dernière et je me suis dit mais ce truc est merveilleux j'adore c'est léger c'est aérien c'est c'est un petit peu sucré quand même la fleur d'oranger vient apporter un petit peu de douceur mais elle donne pas ce côté savonneux la fleur d'oranger donc il reste délicat il reste léger c'est un parfum que tu vas porter avec un débardeur blanc avec une blouse blanche une petite chemise ça va il va bien volter autour de toi là hier je portais la version Burning Ney Roli et parce que j'avais eu un petit échantillon là et j'ai une dame je vous ai déjà raconté qui joue au tennis et quand je promène le chien je passe toujours devant les terrains de tennis mais ils sont assez loin les terrains de tennis de moi parce qu'ils sont en contre en contre-plongée là et en fait elle me disait donc hier je portais le Burning Ney Roli on a parlé et elle finit de jouer et elle me dit ah mais toi tu sens toujours super bon tu sais et je fais oui j'ai fait beaucoup d'efforts pour être une personne qui sent bon donc du coup on a rigolé mais elle me disait dès que tu passes en fait je dis toujours à mon mari que tu es passé parce que ça sent en fait ça sent super bon et voilà et celui-là il est vraiment incroyable le Burning Ney Roli c'est un peu plus la fleur d'oranger donc enfin le Ney Roli donc du coup il est intéressant aussi bon je n'ai pas trouvé assez intéressant pour acheter ce flanquer cette année mais oui cet interdit là oui il a un petit côté savonné quand même mais juste ce qu'il faut pas de savon de Marseille tu vois juste ça on sent que t'as bien frotté là où il faut quand il faut je l'aime beaucoup pour moi ça a été un coup de coeur vraiment un interdit franchement je vous le recommande mais à 200% un autre parfum que j'adore que j'adore c'est Oriana je ne m'étais pas rendu compte que mon flacon n'était quand même je ne sais pas si vous voyez le niveau là c'est très léger mon niveau il est là quand même alors ça c'est un parfum qui sent la guimau il y a de la crème fouettée dedans il y a des fruits rouges en fait j'aime bien parce qu'il est il est très gourmand il a vraiment ce côté fleur d'oranger dessert mais en même temps il a un peu de légèreté il a un côté un petit peu fun un peu plus espiègle que Love Don't Be Shall pour moi Love Don't Be Shall c'est vraiment une fleur d'oranger gourmande sensuelle sexy pour moi celui-là il est moins sexy il est un peu plus il est un peu plus girly girly il est un peu plus fun il est un peu plus léger en fait ça reste quand même dans la même vibe les amis c'est pas la même chose mais c'est quand même le même on va dire la même famille olfactive mais je l'aime beaucoup il a vraiment un petit côté un petit peu acide enfin à mon nez d'accord mon nez de femme enceinte les gens d'accord mais moi je l'aime bien celui-là il est il est réjouissant il te met de bonne humeur c'est un parfum de Barbie de Barbie mais de Barbie business woman tu vois on est un peu girly girly mais quand même voilà quoi franchement je l'aime vraiment beaucoup c'est un très joli parfum bon malheureusement la tenue elle est pas c'est pas exceptionnel la tenue c'est pas la voilà c'est pas la meilleure tenue du monde en fait le truc c'est que rapporter au prix du parfum c'est un peu tout match franchement je l'avais acheté moi au black pendant le black friday je l'ai payé moins 30% sur un site italien donc vraiment j'étais refaite parce que là c'était ultra intéressant je l'aurais pas pris au tarif fort je l'aurais pas pris au tarif fort mais voilà moins 30% on est très contents on est très très contents donc ouais je l'aime vraiment beaucoup donc on va le sentir on peut maintenant le trouver assez facilement au printemps je sais qu'il est au printemps de la Valentine à Marseille et il est au printemps de Polygon Riviera sur la Côte d'Azur après les gens qui sont pas dans le sud et le sud c'est au dessus des Bouches du Rhône on est d'accord au dessus du bar je ne sais pas je ne sais pas donc évidemment le nord c'est le Lyon Lyon c'est le nord on est un peu chauvin quand même je sais pas donc du coup il y a quoi aussi que j'adore bah lui aussi je vous ai mis la tête comme ça pendant un moment avec c'est Olympéa Solar ça pour moi c'est le plus beau des Olympéas là c'est la copie on est intense et j'arrive quand même à retrouver mes parfums quand je les espère alors ça c'est Olympéa Solar c'est une beauté une beauté une beauté qui est belle une belle beauté il a un côté un peu sucré il a un côté fleur blanche un côté très solaire très estival c'est l'été on aime l'été il fait chaud il a un côté un peu un peu un peu rebondissant je ne sais pas il me donne envie de faire des pouettes je ne sais pas trop à qui mais de pouêter des trucs il sent tellement bon il a vraiment de la gourmandise de la rondeur je crois qu'il y a du frangipanier dedans il y a des notes solaires on aime bien les notes solaires il sent bon mais il sent bon les amis je vous encourage vraiment à le sentir parce que je le trouve très très différent de l'Olympéa Olympéa je l'aime bien c'est une vanille salée assez intéressante très originale je trouve que c'est un beau parfum à avoir dans sa collection si on aime les vanilles qu'on veut un truc qui soit un peu moins un peu moins habituel que ce que vous portez d'habitude parce que du coup c'est moins habituel non là c'est c'est franchement c'est un joli parfum à découvrir si vous voulez vraiment un parfum d'été un parfum solaire un parfum accessible aussi en termes de prix tout est relatif maintenant avec les prix designer voilà c'est Olympéa solaire et très très bien et un dernier parfum que j'adore et je suis contente parce que vous avez vu la vidéo avec mon chéri si vous l'avez pas vu allez la regarder il a validé mon Angel Share il a validé alors ça c'est un parfum avec des notes de cognac de cannelle alors il n'y a pas de pomme dedans mais moi je sens la pomme d'accord donc laissez moi dans mon délire de sentir la pomme dans Angel Share pour moi c'est un parfum qui sent la tarte à la pomme à la cannelle voilà c'est ce truc ça sent tellement bon on a cette odeur de cognac qui donne du caractère qui donne un peu du coffre on a cette belle cannelle c'est chaud c'est réconfortant c'est gourmand mais c'est pas en fait ça sent un peu vous savez comme une pomme au four voilà une pomme au four vous mettez la cannelle dedans et des fois c'est même pas la peine de mettre du miel ou du sucre en fait parce que si vous la cuisez bien et c'est une bonne pomme en fait le jus de la pomme va sucrer elle-même et pour moi c'est un peu ça il y a un côté gourmand mais assez élégant assez assez je peux pas dire mystérieux mais assez classe oui assez assez d'Antonabé mais dans le bon sens du terme tu vois je sais pas si c'est clair ce que je vais vous raconter mais voilà il y a un côté un peu où on porte de beaux habits on est en train de boire un verre de brandy ou de cognac dans la bibliothèque et on refait le monde et voilà et ça j'aime vraiment vraiment beaucoup ouais il est non ça va j'en ai encore pas mal j'en ai encore pas mal non vraiment c'est un très beau parfum chez By Killian j'aime j'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup il comprendra qu'il pourra donc voilà les amis ça c'est vraiment 5 de mes parfums préférés oui on a parlé oriana interdit et angel chair ouais bon après il y en a plein d'autres que j'aime mais ça c'est vraiment des parfums que vraiment quand je les porte vous voyez c'est pas genre ça sent bon c'est waouh j'adore et je suis là et ça me rend heureuse de porter ces trucs là vraiment ça me rend très très heureuse après on va parler de 5 parfums que je n'aime pas mais vraiment je les aime pas du tout pas du tout le premier et c'est Eliane de Mugler je vous jure j'ai essayé de me dire il faut que je le sente il faut que je m'y habitue quand même c'est une référence non il y a un truc qui vraiment m'incommode c'est un parfum qui avait du c'est un parfum jasmin ambré donc il doit y avoir de la vanille je sais pas ce qu'il y a dedans mais je ne supporte pas ce parfum j'avais eu une fois un échantillon enfin deux fois j'ai essayé sur ma peau c'est juste pas possible en fait j'avais une copine qui le portait et non franchement je ne pouvais pas franchement je ne peux pas on lui dit quoi on lui dit jasmin bois de cachemire ambre en mon avis c'est bien plus complexe que ça mais je ne sais pas pourtant le jasmin j'aime bien le noix d'ambre j'aime bien le bois de cachemire normalement j'aime bien mais je ne sais pas c'est vraiment mes limites ils me donnent des hauts le coeur donc je suis désolée si vous aimez Eliane mais moi je et voilà pourtant si vous regardez sur Fragrantica il a plein de qualités on me dit qu'il est très long tenu qu'il a un puissant sillage bla 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 ouais non 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 je ne veux pas je horrible alors un parfum aussi que je n'aime pas du tout et vous allez vous marrer parce que je l'ai en petite bouteille c'est Sauvage pour homme alors ça c'est parce que c'est un de mes clients de coaching qui m'avait filé mes filets des parfums qui ne portaient pas et et ça je n'aime pas et donc du coup je l'avais donné à mon copain et mais je vais lui mettre je crois qu'il a eu une interdiction de le porter et pour vous dire une fois il revenait de sa journée de travail et en fait il se douche entre midi et deux après le soir parce qu'il fait du sport pas que entre midi et deux bon bref on s'en fout il s'était douché entre midi et deux il avait mis ce parfum et donc du coup il rentre le soir et il s'installe à côté de moi sur le canapé je commence à lui faire un bisou et tout dans le cou et je lui fais c'est quoi ce parfum et et sur le coup je lui fais ça va et après je le ressens je lui fais ah non j'aime pas du tout tu sens pas bon du tout et mais bon je lui dis à peu près comme ça avec un peu plus de délicatesse mais bon bref voilà et je lui dis tu portes quoi et il me dit bah tu sais la petite bouteille là machin je fais du porte sauvage il me dit ouais je crois que c'est ça et non c'est vraiment je n'aime pas du tout ce parfum il a un côté si tu le sens au début enfin en tout cas la première impression que je vais avoir c'est ça va et tout de suite après ça va plus du tout il y a un truc vraiment j'aime pas non c'est en fait c'est pas très gentil ce que je vais dire mais ça me fait penser un peu à un parfum de vieux beau mais mais de vieux beau en fait voilà quoi bon bref j'aime pas franchement j'aime pas sauvage non franchement non franchement non même mon chien quand il pue il s'enlire alors un parfum aussi ouuuuh vous n'êtes pas con enfin non je sais qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi je sais qu'il y a des gens qui seront pas du tout d'accord mais je sais qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi je ne supporte pas Chanel numéro 5 je non pour moi c'est vraiment le summum du parfum de vieille je suis désolée les amis je sais que c'est une icône je sais que alors peut-être parce que je manque de culture olfative c'est tout à fait possible mon nez n'a pas été entraîné à ce type d'odeur c'est tout à fait possible je sais que Clémence en parle très souvent et vraiment c'est un parfum qu'elle adore et blablabla et elle me dit que c'est un parfum qui est iconique qu'il faut le sentir qu'elle fait partie du patrimoine culturel parfumé français mais non franchement non j'aime pas j'aime pas il y a des aldéides dedans il y a de la il est ambré enfin pour moi ouais ça sent la vieille tante avec son manteau en fourrure mais elle a laissé son manteau en fourrure un peu trop dans les placards et ça sent pas bon quoi voilà un haut de parfum Chanel numéro 5 on dit quoi boisé aldéidé bon il y a 53 millions de trucs dedans ouais dont j'aime pas il y a des fleurs blanches et ouais je suis désolée ça sent le vieux pour moi et et en fait il y a une identité parfumée que je retrouve dans beaucoup de parfums Chanel en fait et c'est pour ça que Chanel c'est une marque que j'aime pas trop et j'ai un a priori un peu négatif typiquement les eaux chance là de Chanel ça m'intéresse même pas de les sentir alors que on m'a dit souvent qu'il y a des jolies choses mais genre le Gabriel de Chanel Chanel numéro 5 enfin il y a plein de trucs du Coco Mademoiselle c'est c'est vraiment des trucs en tout cas chez les parfums féminins j'aime pas j'aime pas alors que chez les parfums hommes ben j'avoue que il y a je crois c'est quoi que je je suis en train de regarder il y a le bleu de Chanel c'est pas mal c'est pas mal mais les parfums féminins non je Gabriel Essence Coco Coromandel ah non Coromandel franchement non Allure ouais non j'aime pas du tout donc voilà vraiment pour moi c'est le Chanel numéro 5 c'est le saumum du parfum vintage c'est ça franchement non c'est pas possible un parfum que je n'aime pas du tout mais pas du tout c'est de chez Kei Ali et oui il y a des parfums de chez Kei que vraiment j'aime pas c'est le déjà vu alors le Elixir Elixir bon déjà déjà vu c'est pas mon préféré mais ça va le déjà vu White Flower je l'aime pas du tout mais pas du tout c'est ce que je vous disais des fois les fleurs blanches autant des fois je peux adorer que des fois je peux détester et là vraiment c'est une composition qui mélange tout ce que j'aime pas quoi alors on a du gardenia on a de la tubéreuse on a du jasmin on a de la poire on a de la fleur d'oranger donc on a de la vanille du patchouli du bois de cachemire du bois de centale et bon en plus en ouverture on a de la nectarine et de la poire donc théoriquement c'est un truc qui aurait dû me plaire mais je l'avais acheté et franchement j'ai pas pu quoi on dit que c'est un parfum enfin ils l'ont un petit peu marquetté comme un parfum de mariage non franchement j'ai pas du tout aimé il m'a incommodé c'est juste pas possible en fait du coup je l'ai revendu à une copine et voilà et non j'aime pas du tout et un dernier parfum mais alors franchement celui-là si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui l'aime dites-moi parce que franchement je connais personne qui l'a déjà apprécié c'est sécrétion magnifique de état libre d'orange alors ça c'est un parfum qui a été créé pour lancer la marque et dedans il y a du jus de Zibouiboui alors si vous ne comprenez pas ce qu'est le jus de Zibouiboui les amis je vous laisserai regarder les notes vous-même sur France Antica ce truc est infâme c'est infâme je l'ai senti l'année dernière en allant à la boutique Sens Unique à Paris je l'ai senti j'ai failli vomir c'est-à-dire j'ai dû sortir de la boutique et j'ai eu des hauts le coeur et tout de suite j'ai jeté le papier au moins j'ai pas mis sur moi j'ai jeté le papier à la boubelle mais c'est aussi qu'il s'est passé quoi enfin non on sait très bien ce qu'il s'est passé à l'origine là j'ai mon chat qui est en train de monter sur la table et qui est en train de lécher allègrement la poêle que j'ai utilisé ce matin pour faire mes oeufs ça va Eko ? rien à foutre heureusement que je l'ai repéré pour pas réutiliser la poêle en fait ils ont lancé ce parfum pour faire du bruit pour choquer et pour créer le buzz autour de la marque et c'est une technique de marketing comme une autre ça a marché parce qu'au tout début de la marque et ta libre d'orange ils avaient des parfums qui étaient assez franchement au niveau des jus c'était pas ouf enfin c'était pas ouf c'était pas c'était pas le truc c'était pas des trucs de gueudin quoi mais juste ils avaient des noms qui étaient assez rigolos et ils ont beaucoup marketé autour de ça dernièrement ils se sont vraiment vraiment calmés j'avais parlé avec une des personnes de l'équipe à Exence et ils me disaient que là ils essayaient voilà c'était la dos terrible un peu mûri alors je sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas parce que ça avait un côté un peu rigolo en fait ce que j'aurais voulu chez l'état libre d'orange c'est qu'ils gardent le côté un petit peu on est des gueudins mais que ce soit un peu plus fin tu vois que tu sois pas obligé de t'appeler fat électrician ou l'arrêt des fesses de je sais pas qui pour faire ton parfum tu vois ça aurait été rigolo qu'ils gardent un petit peu le côté un peu voilà un peu original un peu espiègle un peu rebelle mais de manière un petit peu plus fine ce que je trouve par exemple que Pierre Guillaume arrive à faire très très bien dans les noms de ses parfums c'est un peu c'est un voilà c'est on a un team ex team un swim sex on a enfin il y a des jeux de mots comme ça qui sont très bien faits où tu sens que le créateur il est un peu coquinou il est un peu rigolo mais c'est pas too much et j'aurais bien aimé que ta libre d'orange prenne un peu cette direction qui garde cet esprit un peu voilà bon je pense que vous avez compris euh ouais donc c'est question magnifique c'est infâme mais les gens quand même sur Fragrantica le truc il est noté 2,5 sur 5 ça veut dire que ça fait quand même on va dire 10 et demi 10 et demi sur 10 20 ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui le kiffent ce truc mais c'est c'est des gens qui vont dans les clubs BDSM qui portent ça ça les met dans la ah non mais c'est le BDSM si vous aimez tant mieux pour vous non mais bref bref il y a quelqu'un qui a mis sa Fragrantica quelle expérience traumatisante je te rassure que toi moi aussi j'ai été traumatisée il faut être très propre pour se parfumer avec du sale ouais c'est pas mal ça comme phrase la moule pas très fraîche le teckel mouillé le taux rouge bien avancé le lait rancis le sperme le sang frais répandu sur le sol l'algue putrie de la pisse la sueur les coquillages humides le métal rouillé ah 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 oui j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh hé 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 enfin ouais voilà vous avez compris bon il y a des parfums aussi que j'aime pas trop mais qui m'ont qui me créent pas des réactions de de dégoût et de rejet aussi fort que ces 5 précédents donc voilà les amis ici c'est des parfums que vous aimez encore une fois ne vous vexez pas c'est juste mon nez je n'ai pas c'est pas moi qui décide quel est un bon parfum quel est un mauvais parfum je vous partage juste mes ressentis qui peuvent être très différents des vôtres et c'est ok je vous fais des gros bisous si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à me mettre un petit commentaire euh et voilà écoutez je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour nos prochaines vidéos chau 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 chau